ivoirien ivoirienne bonjour africain africaine bonjour nous sommes aujourd'hui vendredi 31 janvier 2020 et je viens de recevoir une information que je voudrais partager avec vous parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux nous formons une famille virtuelle c'est vrai mais nous sommes des êtres humains avec des avec des sentiments avec des doutes avec des espoirs et secteur et secteur le 21 janvier il ya un de mes contacts facebook qui m'envoyait une information inbox me faisant état de ce que la forêt du banco serait menacé dans le projet de l'implantation du métro à abidjan c'était suffisant pour moi pour faire un direct en même temps parce qu'il ya des choses avec lesquelles il ne faut pas traîner tant qu'on a la possibilité de tant qu'on a la possibilité de faire quelque chose même si on pense que ça ne donnera rien comme le colibri il faut faire notre part si ça n'a rien donné au moins on aura le mérite d'avoir essayé je suis donc allé faire quelques petites recherches et puis en plus de l'information qui me donnait il me suggérait une pétition qu'il fallait signer moi j'ai trouvé que faire une pétition simplement comme ça là c'était pas suffisant il fallait faire un direct pour alerter l'opinion et c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui il ya une autre de mes contacts qui m'a envoyé une information selon laquelle la forêt du banco ne serait pas menacée parce que il ya eu un article dans un infodrome économie qui met en scène monsieur j'ai noté un qui met en scène le colonel major adama tondo sama qui est le directeur de l'office ivoirien des parcs et réserves cet article date d'hier 30 janvier et ce colonel major s'est déplacé à la forêt du banco et il a dit qu'il ya des rumeurs qui disent que la forêt du banco serait menacée aujourd'hui avec les réseaux sociaux nous avons une arme que nous minimisons que nous utilisons pour faire des choses peut-être qu'ils nous intéressent mais c'est une force que nous avons c'est une arme redoutable aujourd'hui que nous avons avec ce réseau social qui qui puis qui peut faire des miracles si on l'utilise correctement avoir l'habitude de s'exprimer sans injure de façon courtoise même si on est fâché on peut envoyer des mots de temps en temps mais garder un discours poli et courtois c'est ce que c'est dans cette ligne là que je veux toujours rester et quand tu envoies des messages avec cette façon de fonctionner tu ne peux pas ne pas être écouté et donc le colonel major qui dit qu'il ya des rumeurs qui circulent mais on sait aujourd'hui que sur les réseaux sociaux les gouvernants ne peuvent pas ne pas ignorer les réseaux sociaux et moi je trouve que ce colonel major a très bien réagi parce que comme je dis souvent quand la rumeur est très mal géré ça crée beaucoup de désagréments auxquels on ne s'attend pas et donc lui pour répondre aux rumeurs pour faire taire les rumeurs qui circulent il s'est rendu sur place et il a tenu des propos que je vais vous lire en fait je fais cette vidéo pour dire que je pense que la pétition a porté mais il ne faut pas que nous dormions sur nos lauriers parce qu'on sait comment fonctionnent les hommes politiques qui vont dire quelque chose pour vous endormir et au moment où vous allez vous rendre compte vous êtes déjà dans le trou alors il faut que nous tous nous soyons conscients que la bataille c'est peut-être une bataille qui a été gagnée mais la guerre n'a pas été gagnée on va nous distraire avec des affaires et puis un bon jour au moment où on se rend compte les machines seront là-bas en train d'abattre les arbres donc je vais le prendre au mot et je vais dire ce qu'il a dit dans dans son intervention il dit à ce jour on ne peut pas modifier les limites d'un parc sans passer par l'assemblée nationale bon l'assemblée nationale avec les dernières déclarations de monsieur amadou soumaoro je doute un peu de cette institution à laquelle je n'accorde plus aucun crédit parce que quand le président de l'assemblée nationale dit maintenant nous on va s'arranger pour être d'accord avec le gouvernement le pouvoir judiciaire le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif vont être toujours sur la même dans le même sillon je ne prends pas cette assemblée nationale là vraiment je ne lui accorde aucun crédit mais il dit selon les règles cette les limites d'un parc ne peut pas ne peut pas se faire sans passer par l'assemblée nationale et ni lui colonel-major adama tondosama ni le ministre de l'environnement et du développement durable ne peuvent décider ne disposent de ce droit là de modifier les limites d'un parc alors je considère que c'est officiel c'est lancé je vous informe pour que vous sachiez que la pétition qui est lancée qui a été lancée apporté ses fruits et aussi que les rumeurs là c'est ce qui se dit sur facebook alors nous avons une grande arme en main il faut que nous puissions l'utiliser pour avoir de gagner des batailles au lieu de faire des batailles je veux dire des batailles qui ne perdent le temps à faire des palables des clashs alors qu'on peut utiliser ça pour avoir plein 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 de messages qu'on peut envoyer à travers les réseaux sociaux il ya tellement de choses qui se passent aujourd'hui dans nos pays que on doit utiliser cela pour envoyer un message alors j'ai mis le lien de l'article que la jeune dame m'a envoyé dans le titre vous pourrez aller cliquer dessus et puis lire pour vous informer faire une large diffusion et puis comme elle m'a dit on ne lâchera pas elle voit sur place par les voix à chaque fois ci des machines sont pas déposés là bas notamment ou à l'issue de la population à cette jeune dame là je ne sais pas si je dois dire son nom non je ne dirai pas je lui tire mon chapeau puis celui qui m'avait envoyé le la pétition inbox je ne me souviens plus de son nom mais au cas où il arrive à regarder cette vidéo là je vais lui dit merci beaucoup d'avoir attiré mon attention dessus c'est ça qui m'a poussé à faire ce direct là et aujourd'hui je peux vous dire qu'il ya une bataille qui a été gagnée bravo à tous ceux qui ont partagé ce direct que j'avais fait le 21 janvier ceux qui ne l'avaient pas vu je les repartagé vous pouvez aller écouter et publier encore et je vais mettre le lien de la pétition il faut qu'on continue de signer la pétition si on ne l'avait pas signé qu'on ne savait pas je vais mettre la pétition dans le lien de la pétition dans le titre après vous pourrez aller cliquer dessus et puis continuer à partager à continuer à signer et puis partager pour que dans vos réseaux sociaux d'abord dans vos contacts les gens puissent signer cette pétition là pour que les dirigeants se rendent compte que cette forêt là il nous tient à coeur et on connaît l'importance de de cette de ce parc là et donc voilà ce que je voulais partager avec vous parce qu'avec le direct ça va plus vite que quand on fait une publication comme ça donc je dis merci à chacun de vous bravo 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 d'avoir écouté le direct que j'avais fait ce jour là de la voix partagée repartager les encore je vais je les publier tantôt repartager encore pour que ceux de vos contacts qui ne l'avaient pas vu puissant prendre connaissance et puis partager aussi le lien de la pétition partager le lien de l'article qui a été fait pas ou monsieur le colonel major adama tondo sama a dit que la forêt du banco et donc on espère que ce sont des paroles qui vont se faire qui va pas se faire dribbler par les gouvernants et par l'assemblée nationale parce qu'il a dit que on ne peut pas modifier les limites d'un parc sans que ça passe par l'assemblée nationale ce qui veut dire que si sûrement ça se retrouve sur le bureau de l'assemblée nationale et que le gouvernement a l'intention de faire ce qu'il avait envie de faire ça va passer comme lettre à la poste parce que monsieur amadou soumao amadou soumaoro a dit il ne sera plus contre le gouvernement parce que pour lui être à l'assemblée nationale et caler recaler des projets ça veut dire être contre le gouvernement parce qu'il ne sait pas vraiment à quoi il sait en tant que président de l'assemblée nationale il sait pas à quoi sert cette institution là alors si le gouvernement décide malgré tout d'utiliser 25 hectares de cette forêt là où plus que ça mais il va donner son accord parce que pour lui s'il dit non ça sera comme s'il était contre le gouvernement et donc voilà je vous prends témoin je prends l'histoire témoin je publie ces informations là monsieur adam attend de sama le colonel major a dit que la forêt ne sera pas touché donc on prend l'histoire à témoin donc je vais voilà ce que je voulais vous dire je vous fais un gros bisou je me suis mise en verre pour rendre hommage à nos ancêtres qui ont su préserver les biens qu'ils avaient qui nous ont légué ça et notre devoir c'est de léguer cette forêt là à nos descendants parce que la forêt là c'est indéniable que c'est les poumons d'abidjan c'est dit même dans l'article cette forêt là filtre des mètres cubes des 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 tonnes de mètres cubes de déchets environnementaux cette forêt là est là pour ça et elle préserve la population et elle donne une certaine qualité d'air à la ville d'abidjan et les villes alentours donc c'est notre bien c'est notre devoir de nous en occuper c'est notre devoir de faire attention à ce qui se passe dans la gestion de notre pays même si on pense que les gens sont corrompus ça ne coûte rien de tenter quelque chose voilà ça a été tenté les résultats sont là ils sont probants donc je vous fais un gros bisou je vous aime très fort et puis la réflexion se poursuit toujours pour la côte d'ivoire sauvons la forêt du banco préservons la avec toutes les énergies avec toute la force que nous aurons veillons au grain pour ne pas que les gens au dernier moment nous trompent et puis arrive à faire ce qu'ils ont envie de faire si on peut contourner on contourne ou alors on utilise les rails qui existent déjà qui ont été construites par abidjan par la rannes en 1905 les rails là sont encore là on peut les utiliser ça va faire des économies au lieu d'aller mettre des dizaines de milliards dans un projet qui n'est pas franchement nécessaire on peut améliorer ce qui est là déjà au lieu d'aller forcément construire un métro pour faire plaisir à un président français ou bien pour donner de l'argent à des à des compagnies françaises qui ont trouvé leur vache à lait alors je vous souhaite une très bonne journée je vous aime très fort je vous dis bye bye et puis partager la vidéo pour que ceux qui avaient partagé le direct que j'avais fait puissent savoir que il ya une bataille qui a été gagnée mais on ne va pas baisser les bras on va pas lâcher on va continuer bye et puis on va continuer